L'Aile se marchait dans la montagne, c'était le vent janvier. Sur les cibles et sur les hauts plateaux, la neige. Et dévalant les pentes de la piraille grise, des vers herbages, des rocs, des sapins. Il faisait humide et froid. L'eau ruisselait en rejaillissant des roches sur le sentier. Les branches à l'eau d'idées sapins tendaient sous la mouline, au ciel dérivaient des nuages gris. Que tout était donc brouillé. Plein d'angoisse, Lenz cherchait quelque chose comme des songes évanouis, mais il ne trouva rien. Tout avait l'air tellement chétifé, sointant et comme à portée de l'eau. La terre, il l'aurait bien mise à sécher derrière un poêle. Et il ne comprenait pas comment il lui fallait tout ce temps pour franchir la distance qui le séparait du bas de cette pente. Quelques pas pensaient-ils auraient dû suffire. A certains moments toutefois, lorsqu'une rafale de vent rabattait les nuages vers la vallée, et quand cela remontait par l'embout tout au long des forêts. Quand la pierre se mettait à parler, tantôt sourdement, comme un orage qui s'éloigne, tantôt avec une brusque et terrible violence. Comme s'il s'agissait à travers ce triomphant tumulte de chanter la gloire de la terre. Qui pendant que les nuages accouraient du fond de l'horizon, comme une orde hennissante de chevaux en liberté. Et quand le soleil se montrait en perçant les nuages, et en dardant sur la neige, s'englaient flamboyant. Si bien que tout était balafri. Des cimes jusqu'au fond des ravins par des bruits sans rayons de lumière. Ou alors lorsque la mourasque chassait devant elle les nuages en le taillant des lacs d'azur. Et quand une fois le vent tombait, c'était comme une rumeur de merceuses et de carillons qui remontaient doucement entre les sapins du fond des vallées. Alors que rougeoyaient imperceptiblement les trouées bleues du ciel. Et qu'à Tirdelle passait de petits nuages argentés, cependant que la montagne dominait le pays de tous ces cimes massifs et nettes. Qui brillaient et scintillaient. Oui, c'était alors qu'ils ressentaient un bal déchirant. Ils restaient debout à le temps, pêchés vers en bas, les yeux et la bouche grands ouverts. Et comme s'il avait fallu amasser cette tempête en lui-même, ainsi que toute chance, ils s'étendaient et sous lui était toute la terre. Ils s'enfouissaient dans l'immensité, c'était une ouvresse qui lui faisait mal. Ou bien ils s'arrêtaient, s'allongeaient dans la mousse, en fermant à demi les yeux, et voilà que tout se mettait à dériver. Sous lui, la terre se dérobait, sa mousselle n'était plus qu'un astre errant, qui allait s'enfoncer dans les fleuves limpides d'un fleuve roulant le tronc dans son huile. Mais ce n'était que des instants. Et puis, ils se relevaient dégrisés sur de lui, l'âme en paix, comme si tout cela n'avait été qu'un jeu d'ombre. Ils ne se souvenaient de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada